Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Anastek. Aujourd'hui, je vais vous présenter une magnifique application d'Android. C'est une télécommande téléchargeable sur votre smartphone d'Android. Cette application va vous permettre de pouvoir contrôler dans son intégralité votre box d'Android, mais aussi de pouvoir lancer depuis directement l'application certaines applications installées sur votre box TV. Par exemple, là, j'ai le logo Netflix, je clique dessus et automatiquement derrière, l'application Netflix va se lancer sur mon téléphiseur. Pareil pour YouTube, par exemple, je clique sur YouTube et automatiquement, l'application YouTube va se lancer. Voilà, l'application YouTube fonctionne d'use derrière moi. On va retourner directement sur le menu principal. Vous voyez, il n'y a qu'une latence. Vous voyez, ça fonctionne vraiment nickel-chrome. Alors, cette application, les amis, est disponible sur le Play Store de Google. Je vais vous montrer comment l'installer, comment la configurer. Et vous allez voir, c'est une application qui est vraiment très, très bien faite et qui fonctionne parfaitement. Avant de faire quoi que ce soit, on va aller dans le Play Store. On va rechercher l'application qui s'appelle Télécommande pour Android TV. Vous tapez ça directement dans la barre de recherche, Télécommande. Et vous allez prendre celle-ci qui s'est développée par Sima Software, parce qu'il y en a plusieurs dans le Play Store. Et vous allez l'installer. Alors, les amis, encore une nouvelle fois, je le précise, comme pour tout type d'application qui interagissent avec deux équipes en même temps, il faut être connecté sur le même réseau Wi-Fi. Votre Box TV sur le même Wi-Fi que votre smartphone. Je le répète, parce que j'en connais qu'ils vont me dire que ça ne fonctionne pas. Alors, vous téléchargez l'application. Ça prend quelques secondes selon la vitesse de connexion de chacun. Une fois téléchargé, vous allez l'ouvrir. Et là, ça va vous détecter tous les équipements Box TV qui sont connectés sur votre réseau Wi-Fi. Là, j'en ai qu'une seule. J'ai que la Shield. Je clique dessus. Je fais appairer. Et vous voyez, là, vous avez à la fois sur votre smartphone et sur votre Box Android une demande de code PIN qui apparaît. Vous allez recopier exactement le même code PIN qui est affiché sur votre téléviseur directement dans votre smartphone. Donc, c'est le 050DCB. Et vous faites soumettre. Donc, là, automatiquement, ça vous dit en bas à droite que votre équipement est associé. Ça vous demande aussi de le nommer. On va donner un petit nom. Alors, je vais l'appeler QLED comme mon téléviseur. Ça, c'est pour ceux qui ont différents équipements de connectés, manière à pouvoir se retrouver. On fait fait. Voilà. Ça vous dit que l'appareil est mal dorénavant connecté. Donc, là, ça vous demande de choisir un type de navigation. Est-ce que vous voulez un pari tactile ou bien une croix multidirectionnelle ? Moi, je préfère la croix multidirectionnelle, le joystick, autrement dit. Je fais Next et je fais Valider. Donc, là, vous voyez, les amis, vous avez tout un nombre d'applications qui sont déjà installées. Au haut à gauche, dans les réglages, vous pouvez modifier l'application, le comportement à distance. Vous pouvez réorganiser les applications, rajouter, en retirer. Ça vous dit aussi tous les appareils qui sont connectés à cette application. Vous pouvez aussi la partager avec certains de vos amis si vous voulez la partager cette application. D'ailleurs, je vous recommande fortement. Donc, dans l'application, vous avez le mode retour au menu principal, le mode pavé. Vous avez, vous pouvez lancer, par exemple, le micro. Vous pouvez lancer OK Google, lance-moi YouTube, s'il te plaît. Voilà, ça vous dit, ça, voilà, ça le fait tout de suite. D'accord, ça va lancer tout de suite YouTube. Ensuite, vous pouvez augmenter ou baisser le son, couper le son. Vous pouvez, voilà, lancer une application directement. Je vous demande, tiens, je vais lancer Netflix, je clique sur Netflix. Et là, automatiquement, vous avez Netflix qui se lance. Et vous pouvez même le contrôler depuis cette application. Admettons, vous voulez, voilà, rentrer dans votre menu et vous pouvez choisir le film que vous voulez. Vous voyez, c'est une application qui contrôle vraiment pas mal d'autres applications. C'est vraiment très sympathique, très bien fait. J'ai cliqué sur Apple TV, par exemple. L'application Apple TV qui est disponible dans cette application, mais qui n'est pas installée sur mon boîtier TV Android. Donc là, ça me demande de l'installer. Donc c'est vraiment bien fait, même si ça ne trouve pas l'application, ça ne vous fait pas de refus. Ça vous demande, par exemple, de l'installer. Je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Et vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre la box directement depuis cette application qui, encore une fois, je trouve vraiment très, très bien pouvoir tester plusieurs de ces applications. Franchement, je suis vraiment bluffé. C'est très, 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 très bien fait. Quelle est la météo de demain à Paris, s'il te plaît ? On voit les amis, le micro fonctionne très, très bien. Vous pouvez lancer le OK Google sans problème. Et ça, voilà, il n'y a aucune attente encore une fois. Je le répète, vous voyez, je vous montre en direct. Vous pouvez vraiment choisir l'application que vous voulez. Ça fonctionne vraiment parfaitement. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette application. Il y a des applications équivalentes qui sont quand même bloquantes sur certaines choses, certaines fonctionnalités. Celle-ci ne l'est pas. Cette vidéo est terminée. Cette application est vraiment très, très bien. Je l'ai testée depuis pas mal de jours. Je l'avais sur mon téléphone il y a ça quelques temps, mais je n'ai jamais pensé à la présenter. Et autant mon super exemple, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas la présenter ? Donc, très pratique et ça peut remplacer concrètement une télécommande. Franchement, si vous n'avez pas de télécommande, vous ne la retrouvez pas. Vous avez la faible de la chercher. Vous utilisez directement cette application-là. Encore une fois, il faut que deux équipements soient connectés sur mes mains de Wi-Fi pour que ça puisse être compatible. Dites-moi ce que vous en pensez dans mes commentaires et n'hésitez pas à me faire un petit feedback. En attendant, prenez soin de vous. Et j'espère vous retrouver très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501